Kia ora! Bienvenue à la deuxième leçon de nier aujourd'hui on va apprendre à nier le futur pour indiquer qu'on parle du futur avec une phrase affirmative on dit ka pour nier le futur ka change à e comment créer le reste de la phrase est le même comment nier le présent ça veut dire la phrase commence avec kāore kāore est suivi par le pronom ensuite on met e pour indiquer qu'on parle du futur finalement, la phrase finit avec le verbe kāore aho e kōrero je ne vais pas parler kāore koe e kōrero tu ne vas pas parler kāore ia e kōrero kāore ia e kōrero kāore ia e kōrero kāore ia e kōrero il ou elle ne va pas parler il ou elle ne va pas parler voyez que le verbe ne change pas n'importe de qui on parle même comment le présent on peut changer le verbe pour changer l'action oma signifie courir kāore aho e oma je ne vais pas courir kāore ia e kōrero tu ne vas pas courir kāore ia e oma il ou elle ne va pas courir en plus de aho, kōrero kōrero e kōrero on peut utiliser les autres pronoms pour plus de personnes qu'on a appris avant on va pratiquer avec kōrero que signifie « vous de » et kōto que signifie « vous tous » pour trois personnes au plus « kata » signifie « ria » kāore kōrero e kata vous deux n'allez pas ria kāore koutou e kata vous trois n'allez pas ria « pangi » signifie « plus ria » comment dire « vous deux n'allez pas plus ria » kāore kōrero e e tanghi comment dire, vous quatre, n'allez pas plus ré? on peut créer des questions en changeant simplement notre inflexion vous deux n'allez pas rire? vous tous n'allez pas rire? noho signifie s'asseoir comment demander, vous deux n'allez pas vous asseoir? et comment demander, vous tous n'allez pas vous asseoir? et voilà, maintenant vous savez nier des phrases au futur en maori ka kite